Il y a eu les interventions des députés et elles sont unanimes pour dire que voilà, entre l'exécutif et le législatif, ça ne va pas très bien, il y a l'exécutif qui domine le législatif, le FFS aussi le souligne. Est-ce que ce projet comble ou pas du tout les insuffisances ? Moi je pense qu'il y a toujours, la consécration de la supprimatie du gouvernement y est toujours. Et puis ce projet de loi, le fait qu'il a été déjà confectionné par le gouvernement, c'est pour préserver les intérêts du gouvernement. Ce n'est pas pour défendre les intérêts du député. On a beau parler des droits de l'opposition, mais on n'y voit rien du tout dans ce texte, il n'y a rien du tout. Donc le fait qu'on a relégué le pouvoir de légiférer, enfin le pouvoir d'élaborer des textes en deuxième position pour les députés dans l'article 23, alors que la priorité est donnée au gouvernement dans l'article 21, ça vous donne une idée un petit peu sur toujours la consécration de cette supprimatie. Et puis le problème, il ne se pose pas en termes de texte uniquement, il se pose dans la pratique. Parce que nous avons constaté que, par exemple, si on parle de commission d'enquête, il n'y a jamais eu de commission d'enquête durant cette période. Le FFS avait demandé une commission d'enquête quand il y avait eu les événements de Radaya, pour justement qu'il n'y ait pas un débordement, qu'il n'y ait pas de tuerie, qu'il n'y ait pas de perte humaine. Elle a été complètement rejetée. Et même les propositions de loi, ça a été aussi la même chose. Nous avons proposé quatre projets de loi, dont surtout pour nous le plus important, c'était la reconnaissance des anciens 63. Ces projets de loi ont été complètement contestés par le bureau. Donc on n'a même pas donné de l'importance à ce qu'on avait proposé, avec des motifs qui ne sont même pas fondés. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a constaté que les commissions se limitent uniquement à apporter des ajustements dans la forme, au lieu de se consacrer au fond, qui est devenu quelque chose de sacré pour le gouvernement, et que personne ne peut y toucher, c'est des limites rouges. Il ne faut pas apporter ni de modifications pour les articles, ni d'abrogations. Donc il vous faut une baguette magique pour pouvoir le faire, parce que tout est verrouillé. Et les clés de ces portes formées existent chez le gouvernement. Donc elles n'existent pas chez nous. Donc moi je dirais que ce projet de loi n'apporte rien du tout, tant que ces pratiques continuent d'exister. Et puis nous contestons surtout le contenu de l'article 6 de ce projet concernant la langue à mézire. Pour nous, il va en contradiction avec le contenu de la constitution dans son article 3. La langue à mézire est considérée comme langue officielle et nationale. Donc nous, on demande à qu'elle soit consacrée pour éviter qu'il y ait atteinte à la position sociale. Et ça risque de créer pas mal de discorde dans la société. Aujourd'hui, la société algérienne a besoin plus que jamais d'être unifiée. Donc on demande à ce que cet article reprenne la loi, plutôt reprenne la misérité comme langue nationale.